On va laisser l'avocat plaider la cause de son client. Non, très simple, quand tu connais Zizou, tu sais très simple, tout simplement, et j'en ai parlé avec lui, il ne veut pas entraîner n'importe qui. Alors, je te rassure, Jérôme, pour la passion, enfin, maître Roten, je vous rassure, pour la passion, il est animé d'une très grande passion. Il m'a dit, texto, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a dit, Lyo, j'ai vraiment envie d'entraîner. Bon, ça ne s'est pas fait avec l'équipe de France, je suis persuadé, comme tout le monde. Maintenant, il m'avait dit aussi, un petit peu avant, il m'a dit, tu sais très bien, la passion, ok, mais il faut avoir quelque chose avec le club. Moi, je suis quelqu'un qui fait avec le cœur, qui a besoin de vivre quelque chose. Ça, ce n'est pas certain, on verra après. Ce n'est pas certain, pour l'instant, mais les clubs, c'est vous qui les dites. Mais c'est en contradiction avec vous. Moi, je vous dis, non, moi, pour l'instant, je suis en train de te dire sa passion et tout ça. Le premier club, pour lui, dans son cœur, tout de suite, là, maintenant, pour moi, j'attends, c'est la Juve. La Juve, pourquoi ? La Juve, dans cet état-là ? Bien sûr, mais bien évidemment, tout simplement parce que la Juve va très mal, il y a les 15 points, ça fait combien de temps que la Juve n'a pas gagné, et que là, il a tout à gagner, à reprendre la Juve, et la construire, et refaire. Il a bien repris le Réal dans cet état-là, dans un état pire que ça. Sans les 15 points, quand il le rappelle, ils sont à l'agonie, le Réal. Donc lui, il y a des challenges. Il n'a pas les mêmes joueurs dans les équipes, quand même. Et surtout, il va avoir, au niveau de son club, il va avoir, en plus de l'aura qu'il a en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, là, il va entraîner dans un club, si je parle de la Juve, il va entraîner dans un club qu'il a dans son cœur, qu'il a gagné énormément de titres. Il connaît l'ADN du club. Donc Zizou fait comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Donc si ce n'est pas la Juve ? Si ce n'est pas la Juve, ça pourrait être le PSG. Pourquoi ça ne pourrait pas être le PSG ? Moi, alors, par contre, moi, quelque part, ça m'emmerde que quand quelqu'un est né quelque part, il ne peut pas entraîner ailleurs que là où il est né. Même si c'est Zizou, tout ça. Vous devez me dire qu'il met la passion... Tout simplement parce que Zizou... Parce que l'histoire de la France est qu'un club, l'emmener un club français gagnez une Champions League, même si c'est le PSG. Rêvez les yeux ouverts. Zizou, il adore ça. Donc Galtier, on l'envoie aux oubliés. On verra de Galtier pour l'instant. Il n'a pas dit qu'il voulait prendre la place à Galtier. C'est vous qui êtes en train d'énumérer tous les clubs. Et nous, on veut qu'il entraîne. L'Angleterre, ça ne se fera pas. Et pourquoi ? Et pourtant, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et il est loin d'être con. Pour l'instant, l'Angleterre, ce n'est pas son truc. Il n'a pas le feeling. Il n'a pas d'atomes crochus avec l'Angleterre. Donc voilà. Et quand tu es Zinedine Zidane, excuse-moi du peu, Jérôme, mais avec le palmarès de joueurs et surtout le palmarès d'entraîneurs actuellement, tu peux quand même te permettre de ne pas aller entraîner Gemene Pen Fao ou Pouzoula Jari. Non, là, on parle de la première ligue du meilleur championnat du monde qui regroupe les meilleurs joueurs et qui financièrement va être au-dessus des autres. Et alors, si ça ne lui dit pas s'il n'a pas envie d'y aller, il est quand même en droit aujourd'hui. C'est Zizou. Il choisit. C'est l'un des plus grands palmarès C'est l'un des plus grands palmarès d'entraîneurs du football actuel. Laissez-lui quand même le choix et ce qu'il choisit, on verra.